Les pistolets à impulsion électrique, appelés plus communément tasers, sont de plus en plus utilisés par les différents corps policiers. Le fonctionnement du taser est simple. Pour charger l'arme, l'agent doit insérer une cartouche à l'avant du pistolet. À l'intérieur de cette cartouche se trouvent deux fils, au bout desquels se trouvent deux petits darts. Lorsque l'agent appuie sur la gâchette, les deux fils sont propulsés hors de la cartouche et les darts s'accrochent aux vêtements ou à la peau de la cible. Une décharge de 50 000 volts est alors envoyée dans un des fils et traverse le corps de la cible pour rejoindre l'autre fil. Cette décharge qui traverse le corps a pour résultat de contracter les muscles, rendant impossible la coordination des mouvements. Afin d'éviter de blesser la cible, le taser est calibré pour donner des décharges de 5 secondes seulement. Le taser pour nous est une arme intermédiaire. Elle est utilisée lorsqu'une personne donne des signes d'agression, également pour neutraliser une personne qui serait hors contrôle. Malgré l'ambiguïté, il ne faut pas confondre taser et arme à feu. Il s'agit de deux outils complètement différents. Merci. Merci. Merci.